Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère surtout que vous avez passé un beau mois de février et que vous êtes prêts à entamer votre mois de mars de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2020 pour le signe du cancer. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer notre tirage, comme à l'habitude, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez en tout point actuellement dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour trouver un complément d'information. Toujours avec mon petit symbole, la clé de la destinée qui est présente ici pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une situation ou une autre ne vous plaît pas, vous pouvez toujours changer le courant des choses dans votre vie, d'accord? Alors vous reprenez votre pouvoir personnel. Alors on y va tout de suite avec la vie active pour vous les cancers. Ensuite ce sera au niveau des amours pour ceux qui sont en couple et pour les célibataires par la suite. Alors pour la vie active, on a la carte le cœur brisé. Alors ici, comme on est dans la vie active, il ne s'agit pas nécessairement d'une rupture ou en tout cas un cœur brisé dû à une relation. C'est possible que pour certains d'entre vous ce soit le cas, mais ça peut être aussi une période de deuil que vous êtes en train de vivre. Un deuil, peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui est décédé dans votre vie. Peut-être que vous êtes en deuil d'une relation ou d'une amitié aussi. Ça peut être une période de deuil ou aussi une rupture qui s'est produite dernièrement ou même il y a un certain temps, d'accord? C'est possible que vous nourrissiez toujours des sentiments de tristesse pour une relation passée qui date depuis très longtemps dans votre vie ou récente également. Alors cette carte-là, on voit vraiment un cœur qui est fissuré, qui est brisé, avec une larme également qui en sort. Donc on sent vraiment une profonde tristesse qui vous suit depuis un certain temps, d'accord? On va aller voir ce que les cartes avaient à nous expliquer par rapport à cette carte-ci. Alors voyez-vous, bon, alors moi je crois qu'il y a eu un bouleversement dans votre vie. On a la tour, vous savez, la tour qui fait peur à bien des gens, mais qui peut être vraiment pris de façon positive également. Donc il peut s'agir d'une rupture, il peut s'agir aussi d'une rupture amicale ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, un deuil. Mais il y a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui vous a bouleversé, qui vous a profondément attristé. Et que ce soit récent ou de longue date, c'est quelque chose qui vous habite, en fait. Une tristesse qui vous habite, une très grande tristesse, en fait, qui vous habite. Mais j'ai l'impression que la vie vient vous dire que maintenant c'est le temps pour vous de passer à autre chose. C'est le temps de prendre soin, en fait, de votre cœur, prendre soin de votre tristesse, de votre douleur. Pensez les blessures, d'accord? Les blessures du passé qui vous rongent de l'intérieur. Passez à autre chose. Ici, on a le valet de bâton et on a aussi le valet d'épée. Donc, pour moi, ce que ça nous dit, c'est qu'après ce bouleversement, cette situation que vous n'avez pas pu digérer ou que vous n'avez pas pu laisser derrière vous, il est temps maintenant de passer à autre chose. Voyez-vous, sur cette carte, on voit le valet de bâton avec son petit baluchon. Donc, pour moi, ça nous dit qu'il faut passer à autre chose. Il faut être créatif. Il faut aller chercher quelque chose qui vous anime et qui va vous permettre de, pas nécessairement oublier, mais penser à autre chose. Mettre votre dévolu sur quelque chose de positif et non sur votre tristesse ou sur votre deuil qui dure depuis trop longtemps maintenant. D'accord? Alors, mettre de la nouveauté dans votre vie, faire quelque chose de créatif qui va vous permettre d'oublier un peu votre tristesse tout en vous occupant de votre tristesse. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez du mal à oublier, si vous avez du mal à passer à autre chose, allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour régler la situation, pour prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions, de vos ressentis, de votre peine et votre tristesse. Mais conjointement à ça, prenez aussi le temps de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose de créatif, quelque chose qui va vous permettre de vous propulser et de montrer votre unicité. D'accord? Parce que vous avez vos couleurs à apporter en ce monde, vous avez votre propre personnalité et vous avez aussi vos dons, vos talents, vos capacités à démontrer à la face du monde. Donc, soyez créatif et ça, c'est une forme aussi de thérapie, ça va vous aider à traverser l'épreuve. Et avec notre valet d'épée, tout simplement, ça me confirme, ça me dit en fait que les épées, c'est tout ce qui se passe dans l'intellect. Alors pour moi, c'est non seulement prendre soin de votre cœur, mais aussi de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Vos pensées que vous nourrissez, qui peuvent être parfois limitantes pour vous, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Prendre soin de vos pensées également, mais surtout d'être capable de voir votre vérité en face et de la dire votre vérité. Si pour une raison ou une autre, il y a un élément perturbateur qui continue de vous perturber dans votre vie, vous devez mettre votre pied à terre et dire votre vérité, dire ce qui ne vous convient plus et passer à autre chose dans votre vie. Vous êtes arrivé à ce moment dans votre vie où on vous demande de faire cet effort pour pouvoir évoluer harmonieusement. Alors voilà pour la vie active. Maintenant, pour ce qui est des amours pour les cancers qui sont en couple, on a d'abord la carte de la peur. Alors voyez-vous, cette carte-là, elle nous parle de peur, bien sûr. Donc posez-vous les bonnes questions, mes chers amis. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment dans votre couple? Allez chercher les émotions profondes que vous ressentez. Vous êtes des cancers, alors des signes d'eau. Vous êtes tout près de vos émotions. Alors allez faire un petit bilan de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous fait peur et qui vous empêche d'avancer en fait? On va voir aussi avec les cartes de quoi il s'agit au niveau de la peur. Alors j'ai pigé plusieurs cartes parce qu'au début, je trouvais, on avait ici vraiment, on voit le couple ici. On a la reine, c'est-à-dire on a l'impératrice et on a le roi de Denier ici. Alors pour moi, c'est quelque chose de très positif à première vue, tout simplement parce que c'est votre désir. Votre désir est de former un couple uni, un couple où vous allez retrouver le confort, la stabilité. Vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un de fiable, avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter et que vous n'allez jamais avoir peur de perdre ou bien avoir peur qu'il ou elle vous laisse tomber. D'accord? Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de stabilité, de confort, d'abondance aussi. L'impératrice, c'est vraiment la déesse Vénus qui a besoin de s'entourer de beauté. Et le roi de Denier, c'est quelqu'un qui s'assure que son environnement est confortable, qu'il nourrit tout le monde, qu'il pourvoie aux besoins de tous, de tous les êtres chers. Et c'est ce dont vous avez envie dans votre vie amoureuse. D'accord? Mais ce qui se passe actuellement, on dirait que votre peur, elle est provoquée par quelque chose qui vous donne de l'insatisfaction dans votre vie. On a le 4 de couple ici. Vous vous sentez insatisfait pour une raison ou pour une autre. Il y a quelque chose qui vous dérange dans votre couple. Et j'ai l'impression que c'est le manque ou ce que vous percevez peut-être comme un manque d'engagement de la part de votre partenaire. On a le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, c'est une énergie rapide. C'est un personnage qui arrive vite, qui arrive avec passion, avec fougue, qui fait ce qu'il a à faire. Il est passionné. Alors, probablement que vous sentez que votre partenaire ou votre conjoint est passionné par vous, mais par moment. C'est comme si par moment, il est passionné et puis ensuite, on dirait que la vague redescend. C'est jamais stable, disons, dans les émotions, dans la passion. Alors, c'est comme si vous nourrissez la peur que votre partenaire vous quitte, que votre partenaire s'en aille et ne revienne pas. Parce que c'est quand même ça, l'énergie du chevalier de bâton, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'en va et qui repart aussi vite. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment vous fier sur cette personne-là? C'est votre interrogation. Alors que votre désir, c'est vraiment la stabilité, c'est vraiment le confort et vraiment l'harmonie. Et vraiment le besoin de se sentir sécurisé. D'accord? Et c'est pas du tout ce que vous vivez en ce moment pour certains d'entre vous. C'est pas tous les cancers qui sont en couple qui vivent la même chose, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui, pour certains, vous dérange et c'est vraiment le manque peut-être d'engagement. D'accord? Et ça, ça vous fait peur. Alors moi, ce que je vous conseille, d'après ces cartes-là, c'est vraiment de prendre un temps pour réfléchir à votre situation. Prendre un temps pour discuter, disons, avec vos peurs. De vraiment aller chercher vos peurs profondes. De les regarder en face. Et de voir qu'est-ce qui est important pour vous. Alors si, en fait, ce qui est important pour vous, mais aussi de discuter honnêtement et ouvertement avec votre partenaire. Peut-être que vous avez peur aussi de mettre vos peurs sur la table face à votre partenaire. Parce que vous aurez peur peut-être de provoquer son départ. Mais c'est important de le faire pour savoir où est-ce que vous vous situez dans sa vie. Et c'est une façon de vous aimer assez pour justement aller chercher des réponses pour prendre la meilleure décision pour vous. Est-ce que vous devez rester dans cette situation-là? Parce que c'est une situation qui peut-être ne changera pas demain matin. Donc de toujours vivre dans la peur ne vous permet pas de vivre une relation épanouissante. Alors c'est de poser les bonnes questions, d'être clair, d'être franc aussi sur ce que vous, vous voulez. Et de prendre la meilleure décision pour vous, pour l'avenir. Voilà. Maintenant pour les célibataires. Alors, je retourne la carte ici. Pour vous les célibataires, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors pour vous les cancers célibataires, peut-être qu'il y a aussi un petit peu de peur dans le sens où vous avez peur de vous engager à nouveau dans une relation. Mais on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui vous plaît, qui, en tout cas, qui vous, envers qui vous êtes intéressé. Et vous hésitez probablement à engager une relation plus sérieuse avec cette personne. Alors, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire ici. Alors, effectivement, on a la lune ici, des peurs profondes qui sont vraiment ancrées en vous. Des peurs peut-être qui viennent de votre passé, de vos relations passées qui vous paralysent un petit peu dans l'envie de refaire confiance à nouveau et de donner une chance à une nouvelle relation. D'accord? Alors ça, c'est important d'aller voir vos peurs en face et pour passer à autre chose. Les peurs secrètes, il faut les... Alors voilà. C'est ce que je... Bon, voilà. Donc, ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous vous sentez fatigué peut-être d'essuyer des échecs au niveau des relations amoureuses, de vos relations amoureuses. Vous, vous êtes toujours en train de vous remettre en question, hein, parce que quand on vit des échecs au niveau amoureux, bien souvent, on se pose la question à savoir si c'est nous qui sommes le problème. Alors, on sent, on se retire, on prend un temps de recul et on se remet en question beaucoup. Vous avez le 9 de bâton et le 10 de bâton. Alors, le 9, vous êtes vraiment en fin de cycle. C'est le temps pour vous, le message ici, c'est le temps pour vous de passer aussi à autre chose, mes chers cancers, hein, de ne pas rester dans vos peurs, hein, mais plutôt d'affronter vos peurs et de passer à un nouveau cycle dans votre vie. Parce que tant et aussi longtemps que vous vous laissez paralysé par vos peurs, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et le 10 de bâton vous parle, oui, il y a des difficultés ou il y a eu des difficultés, mais vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Faites le pas de plus et vous allez vraiment être fiers de vous, d'avoir travaillé sur vous-même, hein, sur vos peurs pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Alors, si jamais vous avez quelqu'un qui vous intéresse dans votre vie en ce moment, c'est le temps de travailler de façon encore plus ardue sur vos peurs, sur vous-même, pour pouvoir ouvrir votre cœur et accueillir la nouveauté dans votre vie. D'accord? Et finalement, j'ai pigé deux cartes, bien, en fait, deux cartes sont sorties quand j'ai tiré pour, avec l'oracle lumière, pour éclairer un petit peu le tirage. Première carte qui est ressortie, c'est intelligence. Alors ici, on voit un crâne humain et puis quelque chose qui sort, hein, ça nous parle de l'intelligence émotionnelle, en fait, de faire preuve d'intelligence émotionnelle en tout. Peu importe, tant qu'il s'agisse de votre vie active, de ceux qui sont en couple ou des célibataires, on vous dit ici de faire preuve d'intelligence émotionnelle, pareil comme le valet d'épée ici. C'est de dire, de voir la vérité en face, votre vérité en face, de dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, de voir, d'accueillir vos peurs et de les confronter pour pouvoir passer à autre chose. Donc, travailler sur vous-même, c'est une façon, avec intelligence émotionnelle, d'accord? C'est une façon de régler la situation parce qu'on voit vraiment, encore une fois, que vous êtes arrivé à un nouveau cycle, on a la carte horizon nouveau et c'est vraiment ce qui doit se passer dans votre vie actuellement. C'est vraiment le message principal. Vous devez passer à autre chose, mes chers cancers, pour pouvoir continuer votre évolution. D'accord? Alors voilà, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada